Bonsoir et bienvenue dans 19h sport dans un instant vous avez rendez vous avec l'équipe de rematch et le sport amateur mais tout de suite retour sur allez l'événement sportif de la journée voire de la semaine pourquoi pas du moins carrément c'est l'arrivée d'athem Ben Arfa au Girondin de Bordeaux. On va voir tout de suite les images d'athem Ben Arfa c'était ce matin il a présenté donc son nouveau maillot un maillot des Girondins de Bordeaux on va voir un petit peu ce qui s'est passé lors de cette présentation officielle notamment avec Nicolas Legardien bonsoir vous êtes journaliste sportif à sud-ouest vous suivez les Girondins de Bordeaux vous aussi vous étiez du côté du matmut pour la conférence de presse et avant cela pour voir Athem Ben Arfa s'entraîner puisqu'il a commencé l'entraînement ce matin avant de revenir un petit peu plus précisément sur l'arrivée d'athem Ben Arfa je vous propose tout de suite d'écouter ce que Ben Arfa a dit ce matin lorsqu'on lui a posé la question toute simple mais pourquoi vous êtes venu à Bordeaux sa réponse. Dès que j'ai vu que l'entraîneur c'était Jean-Louis Gasset ça m'a donné l'idée de venir travailler avec ce coach parce que j'aime beaucoup sa philosophie d'homme et d'entraîneur tactiquement etc. donc non ça n'a pas été difficile et puis Bordeaux ça reste un club historique avec beaucoup de grands joueurs qui sont passés avec une histoire et ça reste un grand nombre dans le championnat français donc il n'y a pas eu de difficulté à venir. Vous l'avez compris ça a été facile pour Athem Ben Arfa de venir au Girondins de Bordeaux. Le petit topo sur c'est un grand club etc. c'est plutôt classique lorsqu'on est une recrue. En revanche le topo d'un joueur en disant moi je suis venu pour l'entraîneur c'est un petit peu plus rare quand même. C'est vrai après c'est Athem Ben Arfa c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect à la relation humaine donc aujourd'hui il a un stade de sa carrière où je pense qu'il a compris aussi que lui il marchait bien quand ça marchait quand il avait ce lien fort avec son coach donc c'est ce qu'il recherche et donc effectivement le fait de voir Jean-Louis Gasset ici. Jean-Louis Gasset est réputé pour être capable justement de bien fonctionner avec ses joueurs au caractère parfois un peu difficile qui marchent à l'affect on l'a vu à Saint-Etienne avec Yann Mvila ou à Bikazri et donc forcément il a dû se dire il y a eu une opportunité de venir à Bordeaux avec Jean-Louis Gasset forcément ça peut m'intéresser parce que ça peut matcher et puis il l'a connu en équipe de France. Voilà on va écouter effectivement Athem Ben Arfa donc Athem Ben Arfa a 33 ans il a signé pour un an et avec un an d'option supplémentaire avec les Girondins de Bordeaux on va dire que c'est un peu sa dernière chance quand même Athem Ben Arfa alors pourquoi vous aimez tant Jean-Louis Gasset quelques éléments ont été évoqués par Nicolas Le Gardien écoutez ce que répond Athem Ben Arfa. C'est quelqu'un qui est porté beaucoup vers l'offensif qui aime créer le jeu qui aime créer du surnombre sur l'adversaire donc déjà sur ce point ce sera une relation déjà de jeu et puis après en tant qu'homme je l'ai connu en équipe de France et je sais j'ai senti vraiment des bonnes énergies et pour moi ça reste un entraîneur avec beaucoup de valeur. J'aime son coaching et j'aime le bonhomme donc a priori tout est réuni pour que ça fonctionne pas trop mal entre les deux. Oui je pense que Jean-Louis Gasset le voulait vraiment parce qu'il sait faire et qu'il n'a pas peur d'avoir aussi il faut le dire il y a une star dans l'équipe il y a des entraîneurs qui n'aiment pas avoir des stars dans l'équipe parce que ça sort un peu du lot il y a des entraîneurs qui aiment ça parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent leur apporter sur le terrain parce que c'est souvent des joueurs d'une grande qualité ce qui est le cas d'Athem Ben Arfa et qu'ils savent les gérer donc je pense que oui oui c'est réuni après les autres points d'interrogation c'est lui retrouver le rythme après une année où il n'a pas beaucoup joué et puis s'intégrer au collectif le collectif par rapport à lui ça ça fait partie des interrogations du foot. Il y a une autre personne qui était vous l'avez vu présente lors de cette conférence de presse c'est Alain Roche qui est en charge justement tout ce qui est recrutement alors même question pourquoi Atem Ben Arfa parce que c'est bien aussi d'avoir un nom aux Girondins de Bordeaux Atem Ben Arfa fait que les Girondins peut-être vont être un peu moins un club classique ça peut apporter vraiment un plus en tout cas en termes d'image mais vous allez entendre pour Alain Roche là n'est pas bien sûr la raison principale. Atem est un magnifique joueur reconnu qui va faire vendre des maillots mais on l'a pas pris pour ça on l'a pris pour qu'il soit performant qui l'amène cette équipe le plus haut possible on a un effectif de qualité on le répète qui a été assez ébranlé pendant l'intersaison avec toute l'instabilité qu'il a pu avoir mais cette équipe est restée extrêmement solidaire, unie. Jean-Louis arrive à fédérer tous ses joueurs et on le voit sur le terrain il y a une débauche d'énergie, une générosité incroyable et voilà il fallait cette touche technique aussi supplémentaire et c'est pour ça qu'Atem est ici. L'arrivée d'Atem va mener une plus-value supplémentaire qui nous permettra j'espère de pourquoi pas côtoyer un peu plus le haut du classement. Atem est une plus-value et pourquoi pas une équipe plus forte avec lui donc on sent que ce seul nom peut relancer toute l'équipe. Le joueur déjà, le joueur sur ses qualités il l'a montré dans ses passages à Nice ou à Rennes donc ça s'est plutôt bien passé. Il a tiré le collectif vers le haut par ses qualités de joueur parce qu'il est capable de faire des différences et il a aussi ce côté, ce caractère fort qui est un gros compétiteur, quelqu'un qui déteste la défaite donc des fois ça peut agacer certains entraîneurs mais ça peut aussi justement booster ses coéquipiers parce que je pense que c'est un point important aussi justement dans un vestiaire qui n'a pas beaucoup changé. Il va aussi, c'est quelque chose d'important, il va apporter un peu de concurrence, de la concurrence donc ça va rebooster un peu tout le monde aussi. Il va apporter de la lumière sur le club donc sur ses coéquipiers donc ça recrée une émulation qui peut aussi donner un petit goût de boost à tout le monde dans une période qui a été un peu difficile. Voilà et puis le petit plus aussi, Jean-Louis Gasset l'avait évoqué il y a de cela quelques semaines déjà, c'est que justement un joueur comme Atem Ben Arfa peut aider ou faire grandir plus vite peut-être tous les jeunes qui ont intégré l'équipe. Donc voilà, maintenant la question c'est ce que l'alchimier va prendre et bien justement question posée à Atem Ben Arfa, qu'est-ce que les Girondins peuvent vous apporter et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux Girondins ? Ils peuvent m'amener déjà beaucoup de plaisir à nos joueurs et aux supporters donc déjà ça nous amène du plaisir sur le terrain avec une bonne organisation à tous les niveaux et puis ce que je peux m'amener c'est mon jeu. Voilà, moi je peux apporter mon jeu et les Girondins peuvent m'apporter du plaisir. C'est vrai que ce terme plaisir a été repris à plusieurs reprises par Atem Ben Arfa comme s'il y avait, j'allais dire, des fourmis dans les jambes. Enfin je retrouve un club ! C'est l'un de ses moteurs et puis bon il sort d'une période difficile puisqu'il a assez peu joué en Espagne, il a connu un confinement un peu difficile parce qu'il était tout seul dans une chambre au centre d'entraînement de Valladolid, son ancien club. Là il s'est entraîné tout seul pendant l'été donc forcément je pense qu'il a une grosse envie de jouer et de retrouver la compétition qui est un de ses moteurs. Justement Atem Ben Arfa, à cet entraînement, on a vu les images dès ce matin, il a plutôt bien été intégré au groupe puisqu'il connaît d'ailleurs certains des joueurs des Girondins comme Kostil Kolselny ou encore Briand. Il arrive un bon moment parce que là on est en trêve internationale donc il peut reprendre l'entraînement un peu plus physique, il peut apprendre tranquillement, apprendre à faire connaissance davantage avec ses coéquipiers. Lorsqu'il lui a été posé la question de savoir où est-ce qu'il allait jouer, Atem Ben Arfa a dit j'ai pas eu le temps de discuter avec ça, avec Jean-Luc Assé et lorsque la question lui a été posée de savoir s'il pourrait jouer face à Marseille, là aussi il n'a pas vraiment répondu. On verra bien donc Atem et Ben Arfa, Ben Arfa à Bordeaux, un bon coup pour le club ? Ça on pourra le dire dans un an mais à court terme je pense que ça va dynamiser l'ensemble, ça apporte une solution supplémentaire, un vrai bon joueur quand il est à son niveau, même un joueur de très haut niveau quand il est à son niveau. Donc oui, il faut espérer que ça marche. Alors en marge de cette conférence de presse, il y avait également Frédéric Longuet, le président des Girondins de Bordeaux puisque ce matin il y a eu la présentation d'Atem Ben Arfa. Mais il y a eu aussi un rendez-vous à la mairie de Bordeaux entre les supporters, quelques anciens joueurs, notamment François Grenet ou là encore Lilian Laslande et puis les représentants du club. Seulement voilà, ça ne s'est pas bien passé puisque les ultras ont quitté la table au bout d'un quart d'heure parce qu'ils ne supportaient pas d'avoir en face d'eux un interlocuteur du club qu'ils ne reconnaissent pas. En l'occurrence, celui qui s'occupe justement de tout ce qui est sécurité avec lequel ça ne se passe pas très bien. Frédéric Longuet a évoqué cet échec. On va dire, allez, vous allez le voir, il faut faire confiance au temps, dit-il. Écoutez. Je salue l'initiative du maire. Nous en avions parlé et j'avais effectivement suggéré qu'un comité consultatif se mette en œuvre. Ce que le maire a accepté, il en a pris l'initiative. Je constate que malgré les intentions qui sont les nôtres de pouvoir, j'allais dire initier, mais ou poursuivre, ou en tout cas réessayer, réinstaurer une forme de dialogue, une fange des supporters, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient représentés, a choisi de quitter la pièce parce qu'il n'acceptait pas la présence d'un des collaborateurs du club. Je ne ferai pas de commentaires parce que je sais trop ce que ces commentaires entraîneront derrière. Donc je ne fais que le constat, mais je ne désespère pas. Peut-être qu'on arrivera à un moment... En son temps, le Bayern a été confronté à un même type de problématique. Bon, aujourd'hui, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre avec le temps. Donc on va conclure en disant qu'on va laisser du temps au temps. C'est vrai que du côté du Bayern, ça va plutôt bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis la dernière question rapidement, Nicolas Legardien, effectivement, peut-être que l'arrivée d'Atame Ben Arfa peut être aussi un signe en direction des supporters en disant « Regardez, on fait des efforts et malgré tout, le club a des ambitions ». Voilà, ça peut être une façon un petit peu d'apaiser les tensions. Avec une vaste frange des supporters, peut-être que ça peut être un signe. Avec les ultras, le conflit, c'est sur d'autres secteurs. C'est bien ancré. Donc je ne pense pas que l'arrivée de Ben Arfa change grand-chose à ce conflit-là qui dure. Compliqué. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Legardien. Voilà pour le sport pro. Tout de suite, le sport amateur. On va encore se régaler. C'est très match. Tout de suite. Et regardez ce beau sourire. Il est tout content, Pierre Husson ? Il est content, 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 content. Je pense que là, ça y est, sa journée, voire sa semaine. Oh, mais ma saison. Sa saison est sauvée. Atame Ben Arfa est au Girondin de Bordeaux. Je t'en ai parlé il y a deux semaines. C'est vrai en plus. C'est un plaisir. C'est vrai ? Je ne sais pas pourquoi je me dis un certain numéro 8, un certain Johan Gurkuf. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et je me dis, j'ai plein d'espoir. Franchement, cette saison-là, elle commence vraiment pour moi. Ça y est, avec Ben Arfa. Après, à voir ce que ça va donner. La prépa physique, quand on l'a fait tout seul et pas avec un club, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes certitudes. Mais s'il est là physiquement, franchement… Oui, il a quand même la trêve pour se… Ça tombe bien. Il arrive en pleine trêve internationale. Donc ça lui permet de se réathlétiser correctement s'il le faut, prendre contact longuement avec le groupe. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une pépite, il a du feu dans les jambes. On espère, s'il peut nous faire un peu comme ce qu'il avait fait à Nice. Franchement, ce serait génial pour nous. Et c'est le joueur qui nous manquait, un créatif, qui pourra donner des bons ballons aux joueurs qu'on a aujourd'hui. Voilà, je vous l'avais dit. Tu l'as vendu. C'était incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est des joueurs comme ça qui font… Sinon, Ben Arfa… Oh, trop bien. C'est des joueurs comme ça qui font aller au stade, qui font acheter des maillots, qui font aimer le football. C'est vrai, mais les Girondins ont quand même dit que c'était pour vendre des maillots que Ben Arfa était aux Girondins. C'est vrai que Jean-Louis Gasset et lui se connaissent bien. Donc ça peut faire un truc. Donc il y a Pierre Husson tout content. Il y a Guillaume Nels qui lui s'en fout. Tout content aussi. Content aussi. Tout content. Il est content aussi. Supporteur des Girondins, donc content. Donc content, content. Écoutez, je suis content que vous soyez contents. Et justement, puisqu'on vient de parler de foot, on va commencer par toi, Pierre. Carrément. Un coup franc. Non, mais il s'est passé encore de belles choses. On parle des Girondins. Non, franchement, il est beau. En plus, c'est la Coupe de Gironde. C'est vrai que pas de meilleur endroit qu'ici pour parler de la Coupe de Gironde. Et donc, c'est Saint-Médard-Angeal avec un coup franc qui est plutôt excentré, si on peut voir l'image. C'est vrai qu'on se dit, mais non, il ne va jamais la tenter. Et finalement, il la tente. Luc Arnault-Posé, ça finit directement. Il faut le mettre dessus là, quand même. Il y avait du vent ou pas ? Et là, c'est magnifique. Et justement, c'est un numéro 8. Je ne sais pas si c'est prémonitoire pour notre athème national. Et là, face aux gardiens, enchaînement, passement de jambes. Il est l'immun, il finit derrière avec le beau public. C'est Abassens et c'est l'US Semon qui marque en X19. Bravo pour les footeux qui sont tous contents, forcément, aujourd'hui. Parce que... Nous allons maintenant... C'est dingue, hein ? On va passer par Guillaume, là, maintenant. Le RAND, exactement. Avec aussi un bien-bougé stand balistique. Ah, exactement. On a un partené qui prend un but un peu particulier avec cette relance hasardeuse. Et ce lobe, alors là, vous allez me dire, venu d'ailleurs, vraiment, qui est mis en avant de comprendre. En excellence, pour comprendre. C'est assez étonnant. C'est une inspiration magnifique. Et le deuxième, c'est celui de Léus. Là, ça joue, hein ? C'est un pré-excellence. C'est un gros physique de joueur qui envoie Valdingué son adversaire dans la housse de couette, justement. Et au final, ça fait filoche. Valdingué son adversaire dans la housse de couette. Au final, ça fait filoche. Ça fait filoche, c'est ça. Ça fait filer, quoi. Ça fait but, quoi. Un pur produit du 47. Ah oui ? Ah, vous la connaissez pas, celle-là ? Ah non, je le note, hein, parce que... Ça fait filoche, c'est joli, non, en plus. Ça fait, oui, oui, non, non, mais l'adversaire dans la housse de couette, et ça fait filoche. Et partené particulier. Partené prend un but particulier. Alors, on peut avoir une passion sans borne, hein, concernant Pierre Husson. Mais il ne faut pas faire tout le temps, tout le temps ce qu'il fait non plus. Moi, je vais le battre sur ça. Il faut trouver sa propre personnalité, parce que les jeux de mots à deux balles, c'est lui, en général. C'est un critère de... C'est rematch en général, j'ai envie de dire. C'est pas que Pierre. C'est un critère de recrutement. Il va mal le prendre, hein, si tu fais des jeux de mots plus pourris que les... Au contraire, au contraire, j'adore. Alors, maintenant, ça va dunker dans la filoche. Elle va dunker dans tous les sens, et... Ouais, on va voir le basket. Après, la première action, il me semble, si, peut-être, oui. Donc là, en filant pré-national, avec l'union... Oui, c'est ça, non, là, c'est pas un contre, c'est un bloc. C'est-à-dire que quand tu crois, tu te dis... Parce que c'est pas évident de contrer directement sur le shoot, c'est vraiment très rare. Souvent, on a l'habitude de bloquer sur le panier. Et là, le retour de Paul Katam en National Masculine 3. Blam ! Sur la remise en jeu. L'arc, il écrase le cercle. Moi, je trouve ça magnifique. Des actions comme ça, tu les mets en NBA. Ça peut finir dans le plein de la nuit. Magnifique. Voilà, mais c'est toujours le même, là. Mais non, mais là, franchement, on a... Justement, c'est un petit dédicace qu'on voudrait lui passer. En fait, on lui met un petit défi. On lui dit, ben, regarde, ça fait deux semaines que tu fais le buzz sur e-match. Quand est-ce que tu vas t'arrêter ? Et à chaque fois, il nous envoie, le dimanche soir. Eh ben, les gars, hop, c'est reparti pour une semaine. Non, mais c'est un truc de malade. Et tous les week-ends, il fait un geste que certains joueurs n'ont jamais réussi à faire dans leur vie. On oublie souvent de mentionner le passeur. Il y a Boris Diot qui en a parlé, d'ailleurs. On a eu la chance d'avoir cette action qui a été commentée par Boris Diot. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de mentionner le passeur. Parce que c'est la coordination. Et oui, parce que la passe, il faut qu'elle arrive au bon moment. Exactement. Parce que tu peux sauter à 3 mètres de haut. Si le ballon, il t'arrive là-bas, finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bravo au passeur, bravo au dunker. Le timing, surtout. Exactement. Donc, il est dans la filoche. Le rugby. On va finir par le meilleur. Oh là là, moi, je ne m'en pense pas. Reste souple. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de belles actions, quand même. Alors, il y a un tout droit. Rattrape-moi, si tu peux. La première action qu'on va voir, c'est plutôt pas mal. Mais ça ne s'arrête pas là. On va voir les images. Alors, c'est un essai de marrant. Et donc, vous voyez là, le pied. Graffu, cadrage débordement. Un autre afflux. Ensuite, une feinte. Hop. Et allez, sur un plateau. C'est magnifique. Mais lui, c'est un pilier. C'est un pilier. Oui, c'est un pilier. C'est incroyable. Ah oui, il galope. Et le deuxième, alors là, c'est sorti de Ruck. Et ensuite, le joueur, on se dit, mais il est fou. Il revient vers les avants. Crochet intérieur. Et c'est magnifique. Voilà, il se faufile dans un trou. Dédicace à Coco Guibert pour la vidéo. Magnifique pseudo. Coco Guibert. Coco Guibert. Et une dédicace aussi à Franck, qui n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a, le petit ? Il est malade. Rien de grave par rapport au contexte actuel. Non, t'inquiète pas. Rassurez-nous, parce que maintenant, comme il écrit sur Furious, dès qu'on a un nez qui coule. C'est clair. Non, mais là, pour connaître Franck, en plus, tu le connais très bien aussi. Ce qui ne vient pas, c'est qu'il est vraiment malade. Donc, il valait mieux qu'il ne soit pas là. Il reviendra à pleine patate jeudi prochain. J'étais à deux doigts quand même de lui demander un mot. Un mot ? Tu veux que je le fasse ? Justifiant son absence. Mais bon. Carnet de liaison. Direct. Cette semaine, cette année commence mal, M. Siassène. Attention, reprenez-vous. Il faut filer du mauvais coton. Bon, à demain, à la semaine prochaine. À la semaine. On va faire ça. Merci beaucoup, messieurs. Vous revenez, comme tous les jeudis, dans Rematch. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Ainsi que laisser cet espace et ce moment au sport amateur, qui a aussi toute sa place sur notre chaîne. Merci, messieurs. Merci à toi. On t'aime, on t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada